Yes ! Ronaldo revient à Manchester, mais à Manchester United ! Excusez-moi, je vais commencer par ça, mea culpa, hier, j'avais enterriné l'histoire entre Ronaldo et City, comme beaucoup de médias, comme beaucoup de journalistes, tout le monde était d'accord, la Juve voulait faire partie Ronaldo, City voulait l'accueillir, Ronaldo voulait aller à City, mais il y avait encore un désaccord, City prenait le temps pour négocier avec la Juve, mais entre-temps, Manchester est entré dans la course parce qu'on l'a appris, et ça, ça ne m'étonne pas du tout puisque j'en ai parlé sur Twitter directement dès que j'ai vu cette rumeur-là, Ferguson a eu au téléphone Ronaldo, et Ronaldo revient à Old Trafford, son premier club, alors ce n'est pas son premier club, mais son club qu'il a fait connaître au monde entier, là où il a gagné son premier ballon d'or, là où il a gagné sa première Ligue des Champions, son image est sauvée parce qu'il aurait été détruit en allant à Manchester, donc voilà, on va parler de tout ça, on va parler de Ferguson, on va parler du patrimoine Ronaldo, et enfin on va parler de ce transfert et de cet été qui est juste incroyable, c'est le plus gros mercato de l'histoire du foot. La vidéo, les amis, est sponsorisée par OneFootball, voilà, si vous voulez avoir les dernières notifications sur ce mercato complètement dingue, mais imaginez-vous le retour tant espéré de Ronaldo à United, Messi-Ramos au PSG, c'est incroyable, Mbappé qui va signe au Real, tout est pris ici, il y aura une vidéo spéciale. Donc voilà, hier, j'avais fait ma vidéo sur Ronaldo City, j'avais du mal à croire au mariage entre Ronaldo et Guardiola, premièrement, j'imaginais pas Ronaldo avec ce maillot bleu de Manchester City, son image aurait été détruite en allant chez les Citizens, il allait cependant dans un club compétitif, c'est encore le cas du côté de United, même s'il est un peu moins, je trouve, que Manchester City, mais voilà, il revient à sa maison, Rio Ferdinand, jubilé, Ferguson est soulagé, il va retrouver son fils spirituel, bref, l'histoire est belle, et si Ronaldo peut se retirer, quand je dis retirer, au niveau de sa carrière à Manchester United, la boucle sera bouclée, et il sera dans la légende du football à tout jamais, donc, je suis très content, il ne pouvait pas revenir au Real, j'aurais bien voulu qu'il revienne au Real, mais ce n'était pas possible, le Real a d'autres ambitions, mais qu'il retourne à United, c'était pour moi le choix parfait, je vous l'ai dit hier, je voyais deux destinations, le Bayern, si vous voulez tenter une autre expérience, dans un club historique, ou alors un retour à United, et d'ailleurs, j'étais un peu surpris que United ne rentre pas dans la danse, mais finalement, Manchester United ne pouvait pas lâcher Ronaldo chez l'ennemi juré, parce que, au-delà du fait que Ronaldo aurait été conspué, aurait été sali dans l'histoire du foot, comme l'ont été des figos, même si Ronaldo, le Brésilien, n'a pas été sali comme ça, en faisant Inter Milan et Real Barça, mais quelque chose aurait été cassé si Ronaldo avait signé du côté de City, Manchester, en faisant ça, a également sauvé sa peau, parce que les supporters de United, on aurait peut-être voulu, à leurs dirigeants, de ne pas avoir sauté sur l'opportunité Ronaldo, qui étaient disponibles et qui voulaient revenir en Angleterre. D'une certaine façon, Manchester United a sauvé son patrimoine, parce que Ronaldo fait partie des meilleurs joueurs de l'histoire de Manchester United. Oui, c'est le meilleur joueur de l'histoire du Real, mais en plus de ça, c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de Manchester. Donc voilà, je suis très content qu'il aille là-bas, très content qu'il retrouve ses anciens coéquipiers, ses anciens amis comme Ferguson, Neville, qui sont tout le temps dans le stade. On va le voir retourner à Old Trafford. Et alors là, préparez-vous. Préparez-vous. S'il y a bien quelque chose qu'il ne faut pas louper, parce que, alors excusez-moi, je vais encore le tailler, mais Messi qui va au PSG, même si ce n'est pas sa faute, Messi, je tiens à le rappeler, quand il va jouer son premier match au Paris Saint-Germain, l'ambiance qu'il y aura au parc et l'ambiance qu'il y aura à Old Trafford seront incomparables. Le retour de l'enfant prodige à Old Trafford, peut-être le meilleur joueur de l'histoire. Ça va être incroyable. Old Trafford va être en fusion. Et surtout, je n'ai pas l'habitude de faire la promotion d'autres clubs, il faudra absolument regarder le retour de Ronaldo à Old Trafford. Ça va être gigantesque. Le stade en fusion. Il y aura tous les gens debout. Ça va être incroyable. Il rentre chez lui. Alors, j'ai envie de vous dire, même s'il ne gagne pas la Ligue des Champions avec Manchester United, je n'en ai rien à cirer. Je vous le dis sincèrement, s'il peut gagner une Première Ligue, tant mieux, parce que c'est aux yeux des Anglais aussi important qu'une Ligue des Champions. Et ça, je ne mens pas. Les Anglais, vraiment, tiennent beaucoup à la Première Ligue. Donc, son objectif, pour moi, ce sera de regagner cette Première Ligue à United. Depuis le départ de Ferguson, ils n'ont pas gagné. Même s'il ne gagne pas la Ligue des Champions, je m'en fiche. Parce que c'est vrai que Manchester, ils ont une très bonne équipe, mais ils ne sont pas aussi bien placés que le PSG, que Manchester City. Mais sur un malentendu, avec un bon tirage, etc., pourquoi pas. Mais j'ai envie de vous dire, je m'en fiche. Je préfère qu'il ne gagne pas la Ligue des Champions et qu'il aille à United plutôt qu'il gagne la Ligue des Champions avec City. Voilà, je vous le dis sincèrement. Là, il retourne à sa maison. Il sera accueilli. Les gens seront bienveillants avec lui. Alors que ça aurait été tout l'inverse avec City, il aurait peut-être gagné beaucoup de titres. C'est vrai. Parce que City, c'est un rouleau compresseur. Guardiola est exceptionnel. Mais l'amour, l'histoire, la légende, ça n'a pas de prix. Voilà, donc je suis content que Ronaldo aille là-bas parce qu'il partira avec une bonne image dans le foot. Il n'aura fait que des clubs historiques dans sa carrière. Manu, pardon, Manchester United, il ne faut pas dire Manu, pardon, Real Madrid, Juventus, que des clubs historiques sur le CV. C'est incroyable. Et ça, j'en suis ravi. Et si on veut être un peu pointilleux, le seul truc qui peut un peu me déranger, c'est qu'il a absolument tout gagné à United. Titres collectifs, titres individuels. Mais voilà, son objectif, ce que j'aimerais en tant que fan de Ronaldo, alors ça sera difficile cette année parce qu'il a déjà loupé plusieurs journées de championnat, ça serait qu'il redevienne meilleur buteur de Première Ligue, qu'il regagne la Première Ligue avec United, ça, ça serait vraiment incroyable. Et j'espère du coup que Manchester United va continuer de faire des équipes compétitives. Peut-être que l'arrivée de Ronaldo, ça va permettre également à Manchester de prolonger Pogba parce que Pogba va se dire « Waouh, ça y est, j'ai un super effectif autour de moi, je peux gagner la Première Ligue, je peux peut-être viser la Ligue des Champions et peut-être que du coup du côté de United, il y a ce côté un peu émulation en se disant « Bon, on fait venir Ronaldo, on va s'attirer gavé de sponsors, on va s'attirer les fous, on va parler que de nous. » Et encore une petite pensée pour les haters de Ronaldo, on va finir sur ça, qui disaient « On ne parle pas de lui, on ne parle pas de lui. » Mais je vous le dis, je vous le dis sincèrement, le retour de Ronaldo plus le transfert d'Ambapé au Real, ça va éclipser, malheureusement pour lui, le transfert de Messi dans le sixième championnat d'Europe. Donc très excité, il me tarde de regarder à nouveau cette première ligue qui est exceptionnelle. On aura le City du Nord-de-Lars, on aura le Chelsea monstrueux qui est franchement peut-être la meilleure équipe anglaise actuellement, le retour de Ronaldo, le Liverpool de Klopp. Déjà, ces quatre équipes, ça va être incroyable. Est-ce que Manchester peut gagner la première ligue cette année ? J'ai du mal à le croire, j'ai l'impression que Chelsea est en avance encore. Je trouve que le milieu McDonough, Iné, Fred, ce n'est pas ce qui se fait de mieux en Europe. Donc peut-être que Manchester va travailler sur ça, mais après, quand même, Ronaldo sera beaucoup mieux servi qu'à la Juve. Il aura Bruno Fernandez, Pogba, Rashford, Greenwood, donc un autre calibre de joueur que ce qu'il avait autour de lui du côté de la Juve. Voilà, c'est l'excitation, c'est aussi le soulagement de mon côté parce que je ne voulais pas qu'il se fasse insulter, qu'il se fasse moquer. J'en ai marre tout le temps sur les réseaux sociaux. Alors si en plus, dans les stades, il aurait été hué à chaque fois, ça aurait été dur à supporter en tant que fan de Ronaldo. Là, voilà, il a fait le meilleur choix. Alors au niveau du salaire, je crois que c'est dans les 20 et quelques millions et au niveau du transfert, c'est 28 millions, donc soit le prix demandé par la Juve. Donc voilà les amis, donnez-moi votre avis sur l'arrivée de Ronaldo du côté, enfin le comeback de Ronaldo du côté de Manchester United. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Est-ce que vous vous êtes soulagé ? Est-ce que vous êtes déçu ? Je vois des supporters de City effondrés parce que City, finalement, quand on fait le bilan de ce mercato, ils prennent Grealish, certes, enfin ils loupent Messi parce que Messi aurait pu aller à City, ils loupent Harry Kane, ils loupent Ronaldo, ça sent quand même le fiasco ce mercato des citizens, du moins pour le poste d'avant-centre. Donc voilà, il y a des supporters de City qui sont effondrés et surtout les supporters de United qui sont soulagés même si certains, et je l'ai vu sur les réseaux sociaux, ont brûlé le maillot de Ronaldo. Honte à eux, honte à vous d'avoir fait ça, on ne touche pas au maillot de Ronaldo. Allez les amis, je vous dis j'espère à demain pour la vidéo spéciale de Kylian Mbappé qui signe au Real Madrid. Ciao ! Sous-titrage ST' 501